Effectivement, nous sommes en DEI, nous nous sommes habillés, donc pour certains ils se sont habillés en rouge, et pour moi je me suis habillé en noir pour marquer bien sûr le DEI. Franchement, c'est une situation que nous déplorons, et c'est inacceptable de regarder ces genres de choses, inacceptable d'accepter ces genres de détails ici à Barnier et ici au Sénégal. Franchement, c'est une situation que personne n'aime voir, et ça commence à prendre place de plus en plus dans le monde, plus précisément ici au Sénégal, et il faut que ça cesse. Nous crions haut et fort pour que justice soit rendue à Anta Diaye. Nous crions haut et fort pour que l'insécurité cesse ici à Barnier. Nous crions haut et fort pour que l'insécurité cesse au Sénégal. Il est temps maintenant de marquer l'empreinte. Tout le monde, la responsabilité de tout le monde est concernée. Tout le monde doit maintenant se lever et dire non à cette injustice qui est en train de prendre place par ici au Sénégal. Non à cette injustice qui est en train bien sûr de nous rendre malheureux. Et franchement, nous sommes des citoyens, et un citoyen doit être civilisé. Comment peut-on regarder une innocente âgée seulement de ces temps, qui n'a jamais vu les portes de son avenir s'ouvrir, qui n'a jamais vu les portes de son avenir au bout de ses mains, tuée de sang froid seulement parce qu'on a un problème avec, je ne sais pas, une soi-disant copine, ça c'est anormal et nous ne pouvons pas l'accepter. En tant que Barnier, le bout est digne de l'être. Nous allons nous prendre, nous allons prendre toutes nos responsabilités. Nous allons nous mettre face à cette situation pour, inshallah, faire de sorte que ça cesse parce que le moment est venu. Que tout le monde sorte dans les rues et dans les riels pour manifester et dire non à l'insécurité.